Il a déjà du mal à passer Châteauroux mais il va réussir quand même à le faire. Le tournant final, Joss va pouvoir contrer Chande et Sirène. Maintenant il y a des autres adversaires, il y a notamment Kati Akira qui est dans son sillage. Koti Cash qui est un petit peu plus loin et circule dans le sœur également. Sortie du tournant final avec Charlie Dunoyer qui a toujours l'avantage. Chande et Sirène qui a fait beaucoup d'efforts. Kati Akira est peut-être l'adversaire numéro un, est en troisième position au long de la corde devant Châteauroux. Et un petit peu plus loin Koti Cash. Est-ce que Joss va pouvoir repartir ? On va voir ça dans quelques instants. Joss qui pour l'instant contrôle l'attaque de Chande et Sirène qui a fait beaucoup d'efforts. A la corde on retrouve Kati Akira qui n'a pas l'ouverture. A l'extérieur Châteauroux, Koti Cash également n'a pas l'ouverture. Avec Charlie Dunoyer qui tente de repartir à la corde sous l'attaque de Chande et Sirène qui fait un truc incroyable. A l'extérieur on regagne également beaucoup de terrain avec le représentant de Mickaël Lebercier. A l'extérieur, le numéro 610, la vengeance de Mickaël Lebercier qui va peut-être venir s'imposer tout à la fin. Le 10 vient gagner finalement sur le poteau. Le 12 et deuxième, le 7 et troisième, la quatrième place.